Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs spéciale Première Ligue. Encore une fois, nouvelle journée qui commence dès demain. Juste avant de partir dans les pronostics, on va forcément faire le bilan de ce qui a été proposé hier sur la chaîne avec toujours la même technique. Si le premier passe, je ne joue pas le deuxième et le premier pronostic est passé qui était le but d'Harry Kane côté 1.75. Concernant le combiné, malheureusement pour ceux qui l'ont joué, il n'est pas passé. Un petit peu de satisfaction quand même sur ce combiné dans le sens où je vous ai proposé dans la vidéo un pronostic valu qui était nul ou Southampton. Tout de même, côté à 3. Bon, juste avant de partir dans les pronostics, la team, je voulais juste rebondir sur le match Besiktas-Janigler-Bierlegui. Le pronostic que je vous ai proposé était Besiktas ne gagne pas sans encaisser de but. La réponse était non. En gros, de ce que j'ai compris et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez joué ce pronostic pour voir s'il était validé, c'est qu'il fallait que Besiktas gagne et qu'en plus, il ne concède pas de but. Donc, un match nul ou une victoire des visiteurs faisait passer le pronostic. Vous n'avez tellement mille doutes que de mon côté, je me suis penché sur le but des visiteurs. Comme dit dans l'espace communauté, en tout cas pour ceux qui ont joué mon pronostic sur un book, n'hésitez pas vraiment à me mettre en commentaire si le pronostic a été validé ou pas. pour savoir par la suite si ça vaut le coup de le jouer. On part à la team tout de suite sur les pronostics de demain. On commence par un combiné de direction Southampton qui reçoit Crystal Palace, le 14e, qui reçoit le 9e. Deux équipes plutôt en forme dans ce Boxing Day. Victoire pour Southampton 2-0 à Chelsea. Victoire pour Palace, 2 butins contre West Ham. Mais Southampton à domicile, c'est tout simplement la plus mauvaise équipe de première ligue. Seulement 7 points pris en 9 matchs, 19e attaque et 20e défense. Tout le monde se souvient de la claque subie contre Leicester sur le score de 9-0. A côté de ça, Palace à l'extérieur, c'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas non plus euphorique leur forme. 3 victoires, 2 nuls, 4 défaites. Et là également, on a une équipe qui a beaucoup de difficultés. 18e attaque, 6e défense. Clairement, les matchs de Palace sont très peu prolifiques. 18e équipe. Cependant, à domicile, Southampton, 9 matchs et 0 clean sheet. Ils ont toujours encaissé ne serait-ce qu'un but. Southampton marque peu, je vous l'ai dit. Mais à domicile, dans 7 des 9 rencontres, ils ont au moins marqué une fois. Donc Southampton marque peu, mais ils arrivent toujours à trouver le chemin défilé à domicile. Du côté de Palace, 9 matchs à l'extérieur, seulement 2 clean sheets. Et eux aussi, avec Ayou et Zaha, ils sont capables par moment de marquer hors de leur base. Tout le monde se souvient des 2 buts marqués à Manchester pour une victoire, mais également à Arsenal pour un match nul. 2 buts partout. C'est également le 3e match de la semaine. Forcément, les organismes sont un petit peu dans l'euphorie en ce moment. Et ce qu'on peut constater également, c'est que les matchs entre Southampton et Crystal Palace sont des matchs extrêmement prolifiques, malgré l'état de forme des deux équipes. Sur les 5 derniers matchs, on tourne une moyenne de 3 buts. Je sécurise sur ce coup et vous propose un plus de 1,5 buts entre Southampton et Crystal Palace. Et c'est coté 1,27. Je combine cette rencontre avec un 2e match en Angleterre. Et c'est Norwich qui reçoit Tottenham, le dernier contre le 5e. Tout porte à croire au niveau de l'état de forme, au niveau également des stats et des équipes que Tottenham est favori. Surtout qu'à domicile, Norwich s'est déjà 6 défaites en 9 matchs. 22 buts encaissés, mais une équipe qui s'est marquée du but. 14 buts marqués à domicile, menés forcément par l'un des meilleurs buteurs de première ligue en la personne de Pukki, 9e meilleur buteur du championnat. A l'extérieur, Tottenham, attention, 9 points en 9 matchs. Une équipe qui a quand même pas mal de difficultés à s'imposer. Une équipe également qui encaisse du but. 13e défense, 17 buts encaissés, mais qui avec Harry Kane et Lucas, a également largement l'opportunité de marquer des buts à l'extérieur. Déjà, 13 buts marqués. L'état de forme de Norwich est plutôt inquiétant. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs, un clean sheet, 17 buts encaissés. Mais je vous l'ai dit, Norwich s'est marqué. Et cette année, sur les 10 derniers matchs, ils ont quand même trouvé cette fois le chemin défilé. Seul Watford qui s'est déplacé à Norwich n'a pas encaissé de buts. Norwich à domicile, c'est une équipe qui s'est quand même marquée du but et se procurait des occasions. A l'extérieur, depuis l'arrivée de Mourinho, il y a eu 7 matchs en première ligue. 5 victoires, 2 défaites, beau bilan. Mais Mourinho n'a pas réussi à anéantir la défense de Tottenham, qui encaisse toujours autant de buts. Un seul clean sheet depuis l'arrivée de Mourinho. 10 buts encaissés en 7 matchs. Les deux équipes marquent, c'est un pronostic largement possible car Tottenham, je trouve, n'est pas encore guéri défensivement. Mais à l'instar du match récemment, Norwich, Tottenham ou les Spurs, c'est un possé 3-0. Je vais partir sur un plus de 2,5 buts, côté 1,47 qui nous fait un premier combiné à 1,87. Enfin la team, le pronostic simple reste en Angleterre. C'est Manchester United qui se déplace à Burnley. Seulement 4 points d'écart entre le 12e et le 7e. A domicile, Burnley, c'est tout rouge ou tout noir. 5 victoires pour déjà 4 défaites. Mais United, ce n'est pas mieux à l'extérieur. Seulement 2 victoires en 9 matchs. 12e équipe de première ligue hors de leur base. L'état de forme de Burnley est plutôt pas mal. Eux qui restaient sur 2 victoires consécutives en championnat contre Newcastle et Burnemousse viennent de perdre lors du Boxing Day 1-0 à Everton. Petite parquilarité également pour Burnley. 7e gros match dont ils ont déjà affronté Liverpool, Chelsea, City, Arsenal, Leicester. 6 matchs, 6 défaites, 20 buts encaissés. Au contraire, United qui malgré sa défaite à Watford récemment reste tout simplement sur une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Rashford et Martial sont également plutôt en forme. Historiquement, on peut remarquer que Manchester a remporté tout simplement ses 3 derniers déplacements à Burnley. En plus de ça, la période du Boxing Day est une période où Manchester généralement prend du point sur les 3 dernières saisons. 6 victoires, 3 nuls pendant cette période de fête. C'est risqué parce qu'United est impronosticable cette année. Mais je vais quand même partir sur une victoire de Manchester. La côte est belle et je l'attente. Victoire d'United et c'est côté 1-85. Voici à la team mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez jouer également. N'hésitez pas à mettre le pronostic Besiktas contre Jengler-Bierligui pour voir si le pronostic a été validé de la part des bookmakers. Bonne journée à la team et à demain. Ciao, ciao !